Alors, on étudie l'erfouachelema, le même, on étudie aussi l'erfouachelema, Odélia, Simha, Bad Hanna, O'cholea, Mecha, Bet Yisraël. Allez, on s'arrêtez où la dernière fois ? On a un long daf aujourd'hui. Ah, pardon, on doit faire d'abord tout ce fort, n'est-ce pas ? On va d'abord faire tout ce fort. On a un long daf, ça veut dire, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, Hachem, il y a raison. Il y a un daf de Haggadah, il y a un long daf de Haggadah. Alors, on y va. Donc, on a vu dans la gemara qu'il y avait trois avérots selon le rabbi, d'accord ? Qu'il fallait t'shuba pour que ce soit mechaper, sinon, non. Sinon, toutes les autres avérots, c'est du maquiporim, c'est qu'il faut être mechaper, même sur la t'shuba. On apprend ça du passage suivant. Il a méprisé la parole d'Hachem. C'est quoi ? Donc, c'est celui qui nie Dieu, comme on a dit. On a déjà expliqué. C'est toujours dans la suite du Pasukha. C'est celui qui ne fait pas la milade. D'accord ? Regarde, il y a eu des autres dans les Mfarchim, d'accord ? Qui disent que pour faire Berit Gassab, c'est quelqu'un qui rallonge la peau pour ne pas pouvoir qu'il a la milah. D'accord ? Oui, mais quand il était petit, on ne lui a pas posé la question. Oui, oui. Oui. C'est le Pasukha. C'est le Pasukha. Donc, on voit que même à Haryum Kippur, il y a encore le Pasukha. Donc, on sait bien qu'il fera le t'shuba. J'aurais pu croire, même s'il a fait t'shuba, toujours le calètre qui reste, c'est le mot de l'Omar. L'Omar, il y a la bisman, c'est l'Omar. Non, que lorsque le Ravon, il est encore chez lui. Oui, sinon non. Bon, après avoir apporté l'Agmara, Rabbi Yarkov M. Orléans a posé la question suivante. Jonathan Baroukhabar, tu m'as dit dans quelle DAF. Merci. Quelle DAF on doit faire aujourd'hui ? Je t'ai dit 86. Je commence maintenant dans 86. Comment c'était, Javad ? Ça va ? Baroukha Shem. C'est mon connexion, par contre. En fait, ce n'est pas ça. C'est que la connexion de la Wi-Fi, ça ne marchait pratiquement pas. C'était compliqué. Après, moi, j'avais un peu de giga, mais j'avais peur de dépasser, de ne pas avoir assez pour tous les jours. Ma question est la suivante. Si maintenant je passe sous cote à Djerba, est-ce que je passe là-bas ou pas ? Ça m'achète. Alors, regarde, avec Free, normalement, moi je l'ai tué après, mais enfin, tu as 25 gigas de gratuits que tu peux utiliser en Israël ou à Djerba. C'est quoi 25 gigas ? C'est ça, c'est ça. Je ne sais pas à quoi ça correspond en termes de capacité Internet. C'est la même maison que l'enfant ou pas ? Je ne sais pas du tout. Bon, OK. Mais après, ma femme m'a dit que celui qui a accès à son compte Free en direct, il peut voir plus ou moins l'évolution de ça. Alors, moi, tu me connais, moi. Il faut que les choses soient claires et faciles. À quoi, tu vas aller à Djerba pour ce compte ou quoi ? Je me suis posé la question. De toute façon, pour le moment, j'ai un problème de passeport. Il y a trois enfants qui n'ont pas de passeport. Ça se règle, ça. Une semaine, dix jours, ça, tu peux les régler. C'est possible, mais on verra si c'est possible. Peut-être que je vais. On ne sait pas. On n'a pas encore finalisé. Et c'est possible que oui. Bon, les enfants, ils me torturent. Ils m'ont dit, tu nous as roulés pour les vacances. Ils m'ont tous dit que c'était très bien là-bas. Celui à qui je parle. Non, non, bien sûr. On revient à Donagmoire. Il faut, si tu veux, un conseil personnel. Oui. Il ne faut pas que tu fasses attention à l'environnement ni au mode de vie extérieur. Il faut que tu fasses... Je connais, Djerba. Ah, non, mais par exemple, exemple, vendredi soir, tu vas à la choule, oui. Tu vas à la cinéa, tranquillement. Eux, ils ne font pas qu'ils douchent tout de suite. Tu sais ça ? Ça ne me dérange pas. Allez, on en parle maintenant. On en parle... Au début de la massacre, la base s'est rapportée qu'il y a 36,40. Alors, on demande à Rabbi Yaakov d'Orléans, pourquoi on n'a pas compté ceux-là ? Les ferméries. Oui, au récord. Oui, pourquoi ceux-là, ils n'ont pas été comptés ? Voilà la couche. Il répond à la question. Premièrement, sache que... Premièrement, ta question... Je peux te répondre à plus rire facilement. Que la Gemara là-bas, la Mishnah là-bas, elle ne suit pas Rabbi, elle suit Hachamim. Les Hachamim, ils ne sont pas d'Orchim comme Rabbi, il est d'Oresh, le Passouk. On voit que Rabbi Yaakov, ils ont été d'Oresh, le Passouk là-bas de manière différente que ce que Rabbi Yaakov a été d'Oresh. D'accord ? Ça, je peux te répondre ainsi facilement. Mais tu sais quoi ? Je vais aller dans ton sens. Même Rabbi, je vais te répondre. Le Ali badai Rabbi, l'homme a silémerchévinu. Et selon Rabbi, je ne peux pas non plus les compter là-bas. Pourquoi ? De Atamka, Marminyana, la Mali. Là-bas, la Gemara l'a posé la question, pourquoi le Tana nous a dit 36 ? L'homme a silémerchévinu. L'homme a silémerchévinu, l'homme a silémerchévinu. L'homme a silémerchévinu. Il faut vous apprendre que s'il les a tous transgressés, ils ne les connaissaient pas à l'émission, ils les a tous transgressés, il est Hayav 36 korbanot. Aujourd'hui, l'homme est Hayav ratatat et l'Abbime il tâche est un homme auxquels il est un homme auxquels il est un homme auxquels mais selon Rabbi, oui ? Tu n'es Hayav que lorsque tu es un korban, tu n'es Hayav d'un korban. Répétons, 36, Mais selon Rabbi, tu n'es que lorsque tu as un lau et un caret. D'où je sais ça ? On voit ça au début de Yébamot. 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 Il n'y a pas Corban, donc je ne peux pas les citer là-bas. Voilà la réponse de Ré. On voit ça au début de Yébamot. On voit ça au début de Yébamot. On voit ça au début de Yébamot. Là-bas, il n'y a pas de lau. Il n'y a pas de lau. Très bien. On voit ça au début de Yébamot. On voit ça au début de Yébamot. « Comme tu viens de répondre pour Rabbi. » « Non, dit ce soir. » « Pourquoi ? » Les rabbins ne sont pas d'accord avec le principe de Rabbi. Ils n'exigent pas qu'il y ait aussi un lau. Ils n'ont pas besoin d'un lau. Ils n'ont pas besoin d'un lau. « Toute la Torah, Yébamot, avec Avodat Kuchavim. » « Ma Avodat Kuchavim. » « T'avoir chez Avodat Kuchavim. » « De la même manière que Avodat Kuchavim. » « Tu es hayav Bishou Gheg, Korban. » « Lorsque Bémézit, tu es hayav Kare. » « De même, tu es hayav Korban. » « Ou lorsque tu fais Bémézit, tu es hayav Kare. » « Mais lau, il n'y a pas besoin. » « Donc j'aurais dû les énumérer. » « Bien que Avodat Kuchavim, il a dit que non, il n'y a pas besoin de lau. » « Dans Avodat Kuchavim, il y a lau. » « Il y a bien lau dans Avodat Kuchavim. » « Oui. » « Mais dans Avodat Kuchavim, il y a aussi ce qu'il a. » « Pourtant, tu vois bien que ce n'est pas une exigence. » « Je ne veux pas dire, tu es hayav Korban, tu es quelque chose que tu es hayav Kila. » « Déjà, prends ça à Avodat Kuchavim, je ne le dis pas ça. » « De la même manière que tu ne le dis pas pour Kila, tu ne le dis pas non plus pour le lau. » « Alors, pourquoi Bémézit ? » « Réponse, elle a dit que le maquinal, elle a les carrettes, dirait qu'il n'y a pas. » « Le passeur de Torah, il ne parle que de carrettes là-bas. » « Que dans ce ingnan-là. » « Alors, c'est que carrettes que je regarde. » « Ni le lau, ni le Ski-la. » « D'ailleurs, il n'y a pas de carrettes, il n'y a pas de carrettes. » « D'abord, on a exclu Pesach, Mila, que tu n'es pas à Avodat Kuchavim, tu n'as pas fait Mila. » « D'abord, on dit pourquoi il faut que ça ressemble à Avodat Kuchavim. » « Avodat Zala, chef, ruel, ta'asé. » « De la même manière qu'Avodat Zala. » « Oui. » « Alors, ta'asé. » « La citoyenne ne bouge pas, ne sert pas l'idole. » « Et donc, j'exclus cela. » « C'est un koum'asé. » « Pesach, fait le corban de Pesach, Mila, fait la Mila. » « La pourkané des koum'asé, Nino. » « Alors, dites-les fortes. » « Et si vraiment Hakamim ont besoin du lau aussi ? » « D'accord ? » « Comme Rabbi. » « Alors, j'aurais pu dire comme ça. » « La pourkané a filou y'avou, chef, ruel, ta'asé. » « L'homme y'aillé, tu vends de l'eau que tu veux lau. » « J'aurais dû dire mieux. » « Même si Pesach, Mila, c'est aussi un chef, ruel, ta'asé. » « Même, même, même. » « Là, tu peux très bien dire, j'apprends pas l'un de l'autre. » « Pourquoi ? » « J'apprends pas les deux de Avodaz Zala. » « Pourquoi ? » « Parce qu'à Avodaz Zala, il y a un là, mais eux, ils ont pas de là. » « Donc, preuve de là, que je n'exige pas, pour le Corban, la fin de Toshua. » « Pour reprendre la Gemara, on s'est arrêté à Pehe Hamoucheni. » « Trois lignes avant la fin. » « Toshua, mechapelet à l'averot kalot, al'asé, wa'alot ta'asé. » « Dans la Mishnah, on a vu que la Tshuva, elle pardonne sur les Averot kalot. » « Asé, wa'alot ta'asé. » « Ensuite, à la Hamourot. » « Elle est tôt là. » « Jusqu'à qu'arrive Yom Kippo ve'ilkaper. » « Voilà ce qu'on a vu dans la Mishnah. » « On y va. » « Demande la Gemara. » « L'avait été la question que la Gemara pose, moi, si j'avais été à la Vraga Ma, je n'aurais pas posé. » « D'accord ? » « Mais, la Gemara l'a posé. » « On va essayer d'expliquer. » « Si tu me dis que la Tshuva, elle pardonne à l'ot ta'asé, à plus faute raison que ça pardonne à l'asé. » « Je sais bien que l'ot ta'asé, c'est plus grave qu'un asé. » « Oui. » « Quelqu'un qui transgresse, putain, on verra un match, là. » Il va dire qu'un asé, quand tu transgresses, tu es passif. Donc, tu as transgressé passivement. Un l'ot ta'asé, quand tu transgresses, tu transgresses activement. Transgresses activement. D'accord ? Pourquoi c'est plus grave l'ot ta'asé ? On peut aussi comprendre un petit peu, comme Farshi me pose la question, comment tu sais que l'ot ta'asé est plus fort ? « Tu vois bien que l'ot ta'asé. » « Tu vois bien que l'ot ta'asé. » « Oui. » Il dit « Mais dans ce cas-là, l'asé, il est d'oré parce que tu es actif. Tu es actif. C'est pour ça qu'il est d'oré. » D'accord ? « Mais si tu transgresses, tu es passif. » Voilà ce que Masha il dira plus tard dans « Hidushé Hagadot ». Très bien. En tout cas, l'agmala pose la question « Si déjà l'ot ta'asé s'est mis après, qu'est-ce que tu as besoin de me dire asé ? » « Dis-moi l'ot ta'asé uniquement. » Et moi, je comprends par quoi l'asé qu'elle a asé. « L'ot ta'as, tu parles en trop. » Moi, comme je disais tout à l'heure, je n'aurais pas de protection parce que l'ot ta'as, il est en train de me faire une liste a priori. « À la v'ot ta'asé, deux points. » « C'est quoi la v'ot ta'asé ? » Bon, en tout cas, l'agmala, c'est ça, c'est la question. « À la v'ot ta'asé, pour répondre à la question. » « À la v'ot ta'asé, pour un lot ta'asé, je ne parle pas assez. » On ne parle pas d'un lot ta'asé normal, on parle d'un lot ta'asé faible. C'est un lot ta'asé qui peut sauter parce que ce lot ta'asé suit un asé. Tu peux réparer le lot ta'asé. D'accord ? Bon, toi, tu n'as pas réparé, mais tu pouvais. Donc, l'ot ta'asé, il est faible. Voilà sur quoi la tchovale est mechaper. Par contre, l'ot ta'asé gamour, non. Ça rentre dans les hamourotes. D'accord ? Très bien. On continue. Donc, l'ot ta'asé, gamour, l'eau. Donc, ça veut dire, si je résume le Tana de la Mishnah, voilà la tchovale, qu'est-ce que la mechaperait ? A-asé. La-ou-n-i-ta'asé. Et à partir de l'ot ta'asé gamour, il faut Yom Kippur aussi. D'accord ? Il faut Yom Kippur aussi. On va voir l'objectif. Pour le minu. Elou-n-i-ta'asé. A-asé ou-not ta'asé. À part le lot ta'asé, qui est l'otissa. L'otissa Hachem Hachem lokech alashau. Oui, pourquoi ? Qui est l'oyenake Hachem. L'oyenake. Ah, celui-là est spécial comme lot ta'asé. Shmah mina. Que les autres lot ta'asé gamour, c'est mechaper. Ou-giens. Il n'y a que le lot ta'asé de l'otissa, non. Et les spéciales, il y a marqué là-bas. L'oyenake. Sinon, c'est mechaper. La-chouva. c'est une réponse c'est tout ce qui ressemble quand je dis Lotissa c'est pour te donner un exemple c'est là au gamour tu n'as pas choisi le meilleur la vérité parce que celui-là on peut avoir une avant-mine à te dire à cause de l'enapi bon et c'est possible peut-être qu'on peut répondre à ces questions continue il n'y a pas besoin de Yom Kippur la même question même question même réponse Lotissa le rôle des amilés bon Tajma on continue là là on va bloquer on traduit déjà ça le Tannal Abraita nous dit c'est écrit dans Khorev Khorev c'est le Al-Sinai il a été mechavé la Tshuva et puis j'en ai mal de Khorev Tshuva moi c'est marqué la Tshuva là-bas j'aurais pu croire j'aurais pu croire que la Tshuva ça pardonne même l'Otissa c'est marqué il a fait c'est dit la Tshuva comme donc tu vois bien dit l'Akvara de cette vérité là uniquement le larve de d'accord uniquement celui-là la teshuvah ne suffit pas la teshuvah est méchaperet d'accord la teshuvah elle n'est pas méchaperet la teshuvah la teshuvah la teshuvah la teshuvah la teshuvah c'est une mahluk et teney c'est une mahluk et teney le teney de notre Mishnah lui il pense il faut yom à Kippur même pour un autre c'est normal comme vous mais il faut yom Kippur et le teney de la playta qu'on vient de voir lui il pense non ça suffit la teshuvah on y va teney c'est une mahluk et teney c'est une mahluk et teney pardon un aase l'hote aase chintakla aase tu vois bien comme la vihuda ça y est la joday il est défendu l'hote la teshuvah la teshuvah elle ne fait que suspendre mais j'ai besoin de la teshuvah pour faire la kappala l'hote 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 c'est bon à marmo le fils je n'ai pas de l'hote mena l'an tu as vu qu'il y avait une kappara l'hote 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 C'est bizarre. Il est menaké à ceux qui font tshuva. Il ne nettoie pas ceux qui ne font pas tshuva. On ne fait pas plus simple. Vas-y. Lorsque c'est chez moi, l'oyenake. L'oyenake, l'écrit ailleurs, attention. L'oyenake, l'oyenake. Ça c'est l'oyenake, l'oyenake. Ça c'est rien à voir avec l'oyenake qui est écrit dans la salle de Dibéron. L'Otis, l'oyenake, l'oyenake, l'oyenake. Ça c'est l'oyenake de l'ayacert de Dibéron. D'accord. L'oyenake, 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 l'oyenake. L'oyenake, l'oyenake. D'accord. D'accord. As-tu entendu les quatre parties de Kapara que l'Abi Ismaël a été d'Orech ? Il lui a répondu, il n'y a pas quatre, il n'y a pas quatre compartiments, il n'y en a que trois. Mais la tchouva, elle accompagne chacun des compartiments. Ça veut dire que Bémet, on verra, on va dire qu'il y a quatre, mais on verra dans le sud d'Agmara, on ne court pas. Alors c'est quoi les différents compartiments, on va dire ça comme ça ? Il a transgressé un As-tu. Alors, il a fait tchouva, il ne bouge pas de là-bas, sur place on le pardonne. Sur place, il est pardonné. Revenez les enfants qui ont fait des bêtises, et après c'est écrit quoi juste après ? Amor, tu connais toi. Chouva banim, chouva vim, erpa, tout de suite je guéris. Rashi dit, chouva banim, umiyat, erpa. Donc tu vois qu'il y a une arvera, que la tchouva suffit pour faire la capara. Alors qui a dit que c'est le racé ? On verra. Rashi, d'après, il dira, Mr. Ber, plus la arvera est grave, plus je vais être exigeant. Comme on a déjà expliqué, comme on a vu ton marcha, je vous l'ai dit tout à l'heure, le As-tu, c'est le plus souple. D'accord ? C'est tout de suite, Mechab Ber. Tout de suite. On continue. Avar a l'autre à As-tu. Il a transgressé l'autre à As-tu. La tchouva, elle, elle a fait tchouva. Tchouva, t'ola, v'yomakipurim, erpa. La tchouva, elle, suspend. Et yomakipurim, erpa. Donc j'ai besoin encore d'yomakipur. Il ne suffit pas de tchouva. D'où je sais, je n'ai mal. Qui v'yomakipurim, erpa. Donc tu vois bien ici, j'ai besoin de v'yomakipurim, pour la capara. La tchouva ne suffit pas. D'accord ? Très bien. Avar al-kritot, mitot be-djin. La tchouva. Maintenant, elle a transgressé. Caret, mitot be-djin. Elle a fait tchouva. Tchouva, v'yomakipurim, tolim. Là, il faut et tchouva, pour suspendre. Et les yissourins finissent. Mais marat, c'est finir. Finissent la capara. Donc le bonhomme, il va un peu galérer, quoi. D'accord ? Les yissourins finissent. D'accord ? Alors, juste une ara importante dans notre Gemara, avant de continuer. On voit que, ici, on demande quelque chose de plus que Kippur. les yissourins. La verot étant plus grave. Mais le Tanat de la Mishnah, on n'a pas vu ça dans le Tanat de la Mishnah. Le Tanat de la Mishnah, il dit, ahamurot, vous voyez, c'est quoi ? Il n'a pas fait de Hilukim. Donc, il y a d'autres achim possibles. Ou bien, on va dire, le Tanat de la Mishnah, il n'est pas d'accord avec le Tanat de la Mishnah. Le Tanat de la Mishnah, il pense que, il n'a pas vu ça dans le Tanat de la Mishnah. Tout. Il n'a pas d'histoire après. Tout va. Mais non, le Tanat de la Mishnah n'est pas rentré dans le détail de ce qu'on appelle le Miruk. D'accord ? Là, Mishnah, c'est comme le premier détail, mais, d'accord, je ne m'empêche pas de dire qu'on a mis un deuxième détail, c'est possible que le Tanat n'a pas parlé du Miruk. D'accord, il a parlé, c'est vrai qu'il y a un petit problème, c'est le Mishnah, bien que l'aïtion a dit le mot tolé. Bon, mais comme on l'a dit, le mot Miruk, c'est un gmar, c'est une finition. D'ailleurs, d'ailleurs, sachez que le Rama me rapporte c'est Arba Hilo Kekaparal. D'accord ? Donc, ça veut dire, on retient ça. Et voilà, il y a Mishnah, Mishnah qui ne dit pas ça. C'est possible que c'est pas Kholek, je ne sais pas. On va être marié. Je continue. Je sais qu'il faut aussi les historiens dans les avalotes un peu plus graves, comme Karet, etc. comme dit le Pesach, comme dit le Pesach, donc tu vois, on dit leur Pesach, avec le bâton, leur aval, avec des négahim, je vais les faire payer. Je vais les faire payer. Donc, tu vois bien que il y aura des blessures. Ouah ! Oui. Regarde. Il y en a qui disent que le fait que tu étudies Béamal, ça veut dire, d'accord, de manière assidue et comme il faut, alors peut-être ça même, ça va s'appeler les Yissourines. Et donc, tu n'auras pas de Yissourines. Très bien. On me s'estabre. Avalmi, on va faire appeler M.S. Tchouba. Avalmi, si es ch'ilou la Shem veyadu. Alors, on dit le, le Tana, mais celui qui a été mechalel Shem Shamaï. Bon, je trouve que quand il y a mechalel Shem Shamaï, on prend un cas simple. En l'okorah b'Tchouba, en korah b'Tchouba, à l'étlote b'l'homokibarim de Khafer, et la Kulanturine au mita m'emarek. Il faut Shura, Kippur, Kisourine, tout ça, ça ne suffit pas. Oui. Mita m'emarek. Il n'y a que la mort qui finira la Kappara. Comment c'est ça ? Shem Ema. Comme dit le Passou, dans le Navi, ça a été dévoilé à mes oreilles, dit le Navi Eshaïa. Hashem, Hashem, c'est vrai, dit cette faute-là ne vous sera pardonnée. Ad te motoun amalashem. Donc, on voit qu'il y a une la Kappara, il y a des avalotes où la Kappara ne sera, ne pourra être obtenue que Aliye de Mita. Hashem, il dit pourquoi la Mita. Une fois que lui, il est parti de ce monde-là, le Hiloulashem, il part avec lui. Tant qu'il est là, on le voit, il est là. Il ne peut pas faire ça. Du Psa de l'Akmara, on dirait que le Mita. Le Mirok c'est la Mita. D'accord ? Alors, juste, je vous rapporte le Kamadirot et on rapportait quand même certaines ouvertures. Abdelou Bahia, il écrit que il dit qu'il y a quand même un qui est à Chachem. Et tu fais un à l'envers qui est alors ça va marcher. D'accord ? Il y a une deuxième il y a une deuxième idée qui est rapportée. Si maintenant tu étudies l'Imu d'Atorah, d'accord ? D'accord ? Begender Adam Ki-Amud Be-O-E. Ça va s'appeler qu'il a quelque part appliqué la Mita. Adam Ki-Amud Be-O-E. Ça, c'est une deuxième une deuxième idée qui est rapportée par Charles Chouba. Et une troisième idée qui est rapportée par le Chidat, Bnei Sakhar, etc. Et il y a Videlikha. Attention. Ils disent que ce que la Mala est en train de dire chez nous c'est lorsque la Chouba Mir'a n'est pas suffisante. C'est une Chouba Me'a V'a. Dans ce cas-là comme on verra dans le Amout Chini Begender de Jem que les Averot deviennent des Chouyot alors ça va marcher. Ça va être Oui, je l'ai entendu qu'il y a celui qui éventuellement me rappe même à la Méta si on fait les vidéos etc. Si on est sur on fait les Davide l'Ekha Bikavana Ad-Souma Bikavana Tova apparemment il y a une grande Chigola là-dessus ou même la Méta de Halou Lashem etc. C'est bivit Il faut expliquer pourquoi Moi j'expliquais pourquoi Dans les trois que j'ai dit c'est quoi la Svara Parce que Kiyamut Mirkadeh Sheshen Deux Adam Kiyamut Beol Pour la Torah Trois Je ne sais pas comment ça marche pour être mes rappeurs Typiquement moi je suis preneur Je ne sais pas Je suis acheteur Je suis acheteur Mais je m'explique comment ça marche Sainte-Souma T'as raison Moi je t'ai dit que le samedi matin le samedi je vis dans le cours de le 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 de Bénéchal qu'on s'appelle Rab Gilaad C'est ça Vas-y Vas-y Il a dit qu'il y a une Chigola si on fait le bidou très très bien avec beaucoup de Kavana etc. sans parler etc. c'est sûr qu'il n'y a aucun problème mais c'est très dangereux si on ne le fait pas on peut avoir on peut mourir si on ne fait pas peut-être il faut rajouter des choses comme ça il n'y a rien ça c'est de la Kabbalah voilà peut-être et on raconte on raconte cette histoire qu'il y avait une dame donc il avait peur pour son mari parce que s'il faisait ça qu'est-ce qu'il voulait qu'est-ce qu'il faisait chaque fois après qu'il fait le bidouille il lui pose des questions alors non toi tu es à la Kabbalah dans Babam Sira oui l'Abbé Eliezer Benulkenous comme mon ami Benidouille alors sa femme elle savait sa femme Emma Shalom elle était mariée c'était la soeur de la Kabbalah elle savait que si l'Abbé Eliezer il allait il allait faire lui douille ouais malgré lui eh bien la Kabbalah elle va mourir elle savait elle savait donc toujours elle l'empêchait après l'Abbé comme il était Benidouille il l'a fait dans la maison elle l'empêchait de faire le bidouille donc la liaison entre la Barine de l'Illval là-bas la liaison entre la Tufilla et le bidouille elle est très forte très importante donc elle l'empêchait jusqu'au jour où il y a eu un problème là-bas deux versions il y a Ani qui a frappé à la porte ou bien elle s'est embrouillée c'est quand Rosh Rodech ouais et donc elle l'a fait et lui elle l'a fait bidouille et la Kabbalah raconte là-bas on a sonné le chauffard pour annoncer la mort de l'Abbé oui bon à quoi tu mis de Kabbalah peut-être oui c'est pas lié à la David ok Jonathan tu voulais dire quelque chose Mekhila non parce que tu disais il n'y a que la Mita qui peut être Mekhila pas moi qui dis c'est l'Akmara oui oui ça veut dire tu as dit tu as lu quoi mais moi j'ai aussi à faire Kidush Hashem pour être Mekhila c'est pour ça que je te dis voilà ça s'appelle le barier ok Kidamer Hilul Hashem c'est quoi Hilul Hashem on dirait qu'on ne sait pas nous c'est quoi Hilul Hashem peut-être la Kabbalah c'est jusqu'où ça va d'accord nous on croit Hilul Hashem c'est que le bonhomme il a fait un massacre pas forcément d'accord peut-être à partir de quoi peut-être à partir de quoi sinon à l'envers jusqu'où de l'autre côté on va voir les exemples J'achète la viande de chez le boucher et je ne vais pas tout de suite l'argent alors qu'est-ce qu'il va dire le boucher ne pas me payer moi un voleur un rabbin voleur moi aussi alors je volais ça c'est Hilul Hashem d'accord un rachiste à chaque fois qu'on parle de Hilul Hashem comme ça il fait les autres on n'a pas la même définition du Hilul Hashem nous tu vois que là tu vois que c'est autre chose tu vois que là Hilul Hashem il est bien plus fin que ce que toi tu t'imaginais jusqu'à présent non mais nous on pensait Hilul Hashem vis-à-vis des goïms pas vis-à-vis des juifs là on parle d'un juif c'est sûrement le vendeur non pas forcément ah bon on verra plus tard même par rapport aux goïms vous verrez ça mais là on va voir on a jusqu'à la fin du Hormut pratiquement on va parler de ça alors Amar Abaye Abaye nous dit ce que Rava dit c'est uniquement lorsque les commerçants ils réclament pas leur argent c'est à toi de venir d'accord donc le temps que tu ne viennes pas ils vont s'imaginer ils ne veulent pas payer celui-là donc c'est un voleur donc on peut voler Amar Abaye mais si le commerçant il va il fait le crédit mais après il va chez les clients pour ramasser son argent il n'y a pas de souci l'étranger c'est un peu plus tard c'est un endroit c'est un endroit à Marseille c'est un endroit à Marseille l'endroit Marseille c'est un endroit où on est au vaillement donc tu peux acheter sans payer faire crédit même si il y a un grand rave d'accord tu attends comme la fin vienne te réclamer l'argent comme un exemple Abaye il a acheté de la viande chez deux associés oui alors quand il prenait la viande et après il a payé juste après il est venu il a payé à un alors l'autre il ne sait pas qu'il l'a payé il a vu prendre la viande mais il ne sait pas qu'il l'a payé alors qu'il va s'imaginer l'autre un payé il ne paye pas l'autre associé alors j'aime dire oui alors qu'il faisait un payé d'abord il a acheté pour 10 euros il donnait un deuxième 10 euros à l'associé pour qu'il ne s'imagine pas qu'un payé n'a pas payé alors j'aime dire mais Abayé il peut être sommaire sur le fait que l'associé numéro 1 il dise l'associé numéro 2 ne t'inquiète pas Abayé l'a payé non il n'est pas sommaire sur ça il faut qu'ils ne lui disent pas et après Abayé quand les deux ils sont ensemble ils ramènent ensemble il dit combien je vous ai payé à chacun 10 euros 10 euros vous m'avez donné ta viande que pour 10 euros vous me donnez encore 10 euros de viande voilà ce qu'il faisait Abayé pour ne pas qu'on le soupçonne de quoi que ce soit ok il prend 10 euros de plus de viande avec la paix j'ai finalement 10 euros de viande de plus bon il y en a qui ça ne dérange pas chacun comme moi chacun comme moi qui marche 4 amots sans Torah sans filin il est le l'ajem pourquoi on ne peut pas étudier tu vois alors Rashi il rajoute un élément Rashi il dit ils ne savent pas que moi je suis fatigué je suis devenu faible je n'arrive pas à étudier je suis à nous ils ne savent pas on dirait ce qui dérange c'est Bémet Bémet toi la meilleure pourquoi tu marches à la barman de Blot on dirait ce qui dérange c'est qui gonne Anna moi mais pourquoi tu veux que ça arrive pourquoi pas pourquoi tu veux que ça arrive pourquoi tu le fais Bémet pourquoi tu le fais qui gonne Anna de Mascina on dirait oui je marche je suis gore mais en fait ce n'est pas Hylou Lachem moi moi ce n'est pas Hylou Lachem pourquoi parce que moi je suis Anous on dirait mais même ça ça peut rentrer dans Hylou Lachem ok donc qui gonne dans les mosquins à la barman de la Torah ou de la Tfilin Ischad qui gonne vous voyez parfois dans les siffres on dit c'est quoi le pardonne à celui-là dès l'instant où les gens disent c'est-à-dire qu'il a fait quelque chose d'incorrect alors c'est cette personne-là qui a fait la chose incorrecte Abaye Amar alors moi j'ai eu un problème quand j'ai lu Abaye Amar on a vu qu'à priori Abaye il était d'accord avec avec Rav d'accord bon mais ce n'est pas une grande poussière ça juste à titre indicatif sachez que quand j'ai vu dans le riff le riff il n'est pas Abaye Amar j'apporte comme Tanour Abbanan bon et nous on a Abaye Amar donc je continue Abaye Amar qu'est-ce que d'Etan donc vraisemblablement toujours dans la continuité il va nous donner un exemple de alors je vais expliquer la mara qu'on va faire maintenant la mara que vous avez déjà sûrement entendu une fois mais je vais l'expliquer selon le rachash il faut que le nom d'Hashem m'it-a-e-v a-t-o-a les gens ils ont la mara qu'on va à la passée alors c'est quoi tu dois faire en sorte par ton identité même que les gens aiment HM comment c'est possible alors l'agmara dit l'utana nous dit si y'e kore et chone m'chame j'te l'midi hachamim quelqu'un qui étudie le pasok l'epsukim la Torah chone m'chame j'te l'midi hachamim il a proclapé l'agmara ve y'e masao matano ben ahad son commerce il est agréable et m'abriyot que disent les briyotes sur lui ashera habib shelim d'Otora ashera habib shelim d'Otora heureux son père qui lui a enseigné ou qui a engendré qu'on lui enseigne heureux son maître c'est pour une autre raison parce qu'elle a mené au le plus petit où je suis là m'abriyot tomrot ara aussi avu shelim d'Otora asher la boj m'chame d'Otora alors à celui qui étudie par la Torah regardez un tel qui a étudié regardez combien son comportement est bien agréable combien ses actions sont methou kanim à travers ce ben israël il est splendide il se vante et celui qui étudie et qui sert par contre son commerce il n'est pas avec sincérité les paroles ne sont pas posées avec les créatures il est écrit désagréable que disent les créatures sur lui comment ils se comportent mal les sales oui donc dit le rachage voilà ce qu'a baïb voulait tirer de cette bretta là ça c'est rilou lachem il y a quelqu'un qui se comporte de lachem c'est rilou lachem on va prendre de lui à être aussi comme ça oui donc attends par rapport à ce que disait Jonathan tout à l'heure c'est vrai que moi aussi je pensais comme lui que rilou lachem c'est vis-à-vis des goyins tout ce qu'on a vu c'est que vis-à-vis des juifs ça veut dire ça part des goyins mais ça va même jusqu'au jusqu'au juif c'est ça ce que je voulais dire quand tu as dit jusqu'à non tu as dit il n'y a pas besoin de faire quelque chose même par rapport aux juifs je n'ai jamais parlé des goyins moi je n'ai pas parlé des goyins il n'y a pas besoin de faire des choses graves oui uniquement pour faire rilou lachem même des choses oui on n'a pas l'impression que ça va si loin ok je continue attendez je vais vous dire non non Ok, je ne sais pas. Alors, dis, je continue. Sur lui, le pasteur dit, c'est quelqu'un qui se comporte mal et qui parle mal avec les briotes, etc. C'est marqué, Les gens diront de lui, cela, c'est Amashem, c'est-à-dire, c'est ceux qui ont étudié, ils sont sortis du DLRS. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on va le lire. 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 Le pire rouge de Rashi chez nous. Il n'est pas clair à mes yeux. Qu'est-à-dire qu'on va le lire. Qu'est-ce qu'il dit à Rashi ? Rashi, dans tout cas, il n'a pas peur. Il ne s'est arrêté que sur la dernière phrase. La dernière phrase de la Braïta. C'est-à-dire qu'on va le lire. Alors, il dit à Rashi, parce qu'un homme important, c'est bizarre comment Rashi l'explique. A priori, on a l'impression que c'est décousu par rapport à ce qui a été dit en haut. C'est-à-dire qu'il y a une malédiction sur lui. C'est-à-dire qu'il y a une malédiction sur lui. C'est-à-dire qu'il y a une malédiction sur lui. Tout le monde dit, « Le mal vient sur eux. Il faut croire qu'ils sont quand même quelque part coupables. Ils n'ont pas fait des remarques aux autres parce qu'ils pouvaient le faire. comme dit le passouk, comment ils ont profané ? Les nations, les Goïm, le peuple a été exilé parmi eux. Je ne sais pas moi, les Juifs, ils ont été chez les Chinois. Je me dis, Quoi ? Leurs dieux, avec les rabbinimes qu'ils ont, ils n'ont pas été protégés ? Et ils n'arrivent pas à les sauver, à éviter leur exil. Ça va sortir que le nom d'Hachem, il se profane et son kavod diminue. Ah, Hachem, c'est pas fort. C'est ça le Khilou Lachem. Ah, Hachem, Ouais. Alors, Hachem, ça c'est Khilou Lachem. Par rapport à cette fois-ci aux nations, les pièges, gamme et le Lachem par rapport aux nations. Donc, on a vu dans les deux, en fait. D'accord. Point. Maintenant, la question qu'on se pose, Bémette, c'est la même question que le Lachem. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Hachem ? C'est là la même guérsa que nous dans la Soudia de l'Agmara. Qu'est-ce qu'il nous a fait ? D'accord. D'accord. Très bien. On continue l'Agmara. On continue l'Agmara. point. Vous savez, au départ, dans la période du Corona, alors quand Macron, il parlait, au début, je parle, j'ai entendu au début parler, il avait dit, vous savez, on a discuté avec les virologues, etc. et ils ont dit qu'un virus, pour trouver son son antidote, son, comment dire, son vaccin, ça ? Oui, et bien, ça peut durer deux ans, ça peut durer deux ans, ça peut durer, jusqu'à aujourd'hui, il y a des virus qu'on n'a toujours pas trouvé. Oui. Ensuite, les événements ont fait que, même pas un an plus tard, on a sorti un vaccin. c'est la course, on a sorti un vaccin. Et on a qui disent, j'ai entendu, comment c'est possible qu'ils ont trouvé un vaccin aussi rapidement, alors que, voilà, il y avait témoigné que, jusqu'à aujourd'hui, il y a des virus, que, voilà, on n'a pas trouvé leur vaccin, quoi. Alors, la réponse, elle est dans notre gémarrage. Oui. Pourquoi ? Tu vois que quand ils font que tu vas, quand tu vas, mevirefua ? Mevirefua ? C'est-à-dire qu'il y a une maladie, on ne connaît pas c'est quoi ça, refua. Et il fait en sorte, maintenant, on va la connaître. Et comme, à l'époque du Corona, au début, les Juifs ont été beaucoup touchés, Sama, il y a eu une grande avirade, il a envoyé rapidement l'antidote. Oui. C'est un peu rouge personnel. On continue. Rabbi Hamab, Rabbi Hanina, Rabbi K'tiv. Et l'objectif, c'est marqué d'un côté, alors ici, il y a Malakh dans le Marsha. D'accord ? On va faire d'abord la Chino. Chou vous banim chou revim. Pour K'tiv, Alors c'est quoi la Stira entre les Pesachim ? C'est marqué au départ Chou vous banim chou revim. C'est quoi la chou revim ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Explique Rashi, qu'est-ce que ça veut dire ? Chou vous banim chou revim. Comme si on les considère comme des chouvards. Donc là, on verra, ce n'est pas vraiment sérieux. Et c'est marqué alors qu'est-ce que ça veut dire ? Pour qu'on comprenne la Stira. Ça veut dire, non, la faute, ça s'appelle lui une faute. À partir de maintenant, je vais la guérir. Alors que le passage précédent, même depuis le début, quand vous avez fait la faute, je vais considérer ça que c'était Na'arut. Voilà la Stira sur la Rashi. La réponse Ça dépend. Si c'est même les fautes qu'on fait de chouva même les fautes depuis le début, on va considérer comme des fautes de Na'arut, de chouva A'arut. Mais sinon, si c'est les fautes, ce sont des fautes, maintenant, je ne les réponds. Voilà comment l'agbara répond. Ok, je continue. Rav Yehuda Aramiktiv, en fait, c'est cette mot-là que Marshall explique autrement. qui Alors Rashi explique, ceci a deux versions dans Rashi, on va suivre la première. Première version de Rashi, c'est synonyme de propriété, voilà la contradiction selon Rashi de Rav Yehuda. Regarde cette version, on continue pour verra, comment on y répond ? Oui, alors Lagumala répond, le premier passouk, il parle, il parle de Le deuxième passouk, c'est quand tu as fait à travers des insulines. C'est pourquoi, dans ce cas-là, tu te considères comme Aébi, pas comme Béb. Voilà la réponse de Lagumala. Le Shemelot Tiuna dit quelque chose, j'invite à savoir ce que vous pensez. Mais c'est qu'il dit, donc sur la réponse, tu as entendu une question-réponse ? Mais je leur demande pourquoi tu ne réponds pas comme on a répondu là-haut. Calme-ira, calme-me-ah-va. Sur le banim, mets-ah-va, baal, baal-ti-trem, baal-ti-we, baal-ti-bah-hem, c'est mi-ira. Pourquoi tu ne réponds pas comme ça ? Oui ? Il répond. Hein ? Et il a répondu. Elle a répondu. Je me-ira, tu t'appelles banim. Voilà, il en a un pinceau. Pourquoi le pinceau ? Le pinceau, c'est marqué. Kira-hem-ha-va-banim. Kira-hem-ha-va-banim. Et Kira-hem-ha-shem-ha-li-re-haut. Donc tu vois que mam-mir-ha-banim. Point. Mais pourquoi on ne répond pas simple à sa question ? Dans l'Akbala, juste avant, c'est écrit quoi ? Souvu-banim-shovevim. Demi-kara-shovevim-atem. Pour t'y-ve-pame-shovevim-lo-kasha. Kal-me-ha-va-kam-ira. Dans le même passe-au, il y a les deux. A-va-ira. Qui a dit que Rav Yehuda, il est au-delà sur la drachat de la rafama barhanina ? Il la connaît, la drachat de la rafama barhanina. Il la connaît. C'est pourquoi l'Akbala, quand elle a voulu expliquer ce passe-au-là, elle a dit. Kal-me-ha-va-mi-ira. Parce qu'ils ont fait kesh à A-va-ira. Kal-me-ha-va-be-ira. Ils les ont mis au même niveau. Alors que dans le premier... Je n'ai pas dit que je mets au même niveau. Il s'appelle Shuvu-banim-shovevim-er-pame-shuvu-techev. Je l'ai remarqué juste avant. Elle a dit, la première partie du passe-au-là, c'est Mira. Le deuxième, c'est Mira. Maintenant, moi, à la Rav Yehuda, je reprends tous ce passe-au-là. Je vois qu'on les a appelés banim. Oui. Écoute. Et le passe-au-là, il y a un autre passe-au-là, il y a marqué Ba'a-ti-ba-khem. Genre A-va-dim. Comment je m'arrange ? Alors, je te réponds. Comme le Hakam d'avant, je suis d'accord avec lui. La Rav Ha-ma, le premier passe-au-là, il parle de... Le début du passe-au-là, la fin du passe-au-là, il y a marqué banim. Oui. C'est le moment où je t'ai rajouté que le passe-au-là, c'est quoi ? C'est... 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 C'est dans ce... C'est pourquoi ? Là, vous êtes comme des avadis. Pourquoi ? Je ne vois pas pourquoi il m'embête, là. Je regarde la gama d'avant, ce qu'elle a dit. Non, mais quand même, l'explication de... Rav Ha-ma, tu vois, le limoude de la base, c'est le mot Chauvev. Chauvev, ça montre que c'est rien du tout. C'est ça. Donc, tu as Chauvev, ça montre pas Ahava. Ça, c'est une Chauvev, mais Ahava. D'accord. Donc, Banim, c'est que Meava. Non, c'est toi qui dis. Pourquoi tu dis ? Pourquoi tu dis une telle chose ? Après, qu'est-ce qu'il dit ? Elle parle, Mecha Votéhem. Toujours, je parle des mêmes Banim, mais parfois, c'est Elle parle, Mecha Votéhem. Non, mais quand je te dis Arpé, Mecha Votéhem, ça veut dire que tu vas être atteint. Donc là, tu n'es plus dans une notion de Ben. Il y a des Banim qui ont un digne de Chauvev. Il y a des Banim qui sont Erpé, Mecha Votéhem. Mais les deux, c'est Banim. Pourquoi Arpé, Mecha Votéhem, on ne parle pas de Banim ? Pourquoi ? Où tu as vu ça ? C'est le même pas sûr. C'est le même pas sûr. C'est le même pas sûr. Chauve, Banim, Chauvevim, Erpé, Mecha Votéhem. Cinq mots. D'accord, mais Banim, c'est Chauvevim, Erpé, Mecha Votéhem, on dirait que c'est autre chose que Banim. Peut-être que je vais me tromper une seconde. Je regarde les Pesokim. Attends une seconde, je reprends le Pesokim, je peux faire. Mais ce n'est pas le même pas sûr. Erpé, Mecha Votéhem, c'est Ochéa. Oui, tu as raison. Non, c'est Ochéa, l'autre c'est Irmiya. Ok, donc on comprend la question de Mecha. Ok, on comprend la question de Mecha. Ok. Ok, très bien. C'est bon ? C'est bon. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Alors ça, c'est la réponse de Mecha Votéhem. Marchat, tu avais dit. J'avais dit Marchat, non. Il t'a dit que Marchat, il n'explique pas pareil. Oui, ça c'est sur le Malach, il n'est pas le même. Une seconde. D'abord, dans Marchat, on fait dans Hidusha Gadot, et on dirait qu'il répond aussi à cette question-là. D'accord ? De Mecha. Maintenant, Marchat, lui, d'abord, ça c'est juste que Rashi Rapportio dit ça à l'envers. D'accord ? Il dit que quand c'est marqué Shuvu Elay, il y a un pinceau qui est marqué Shuvu Elay, oui, à Shuvu. Ah, Emmanuel Frankel, à Maloukhabar. Rashi dit à trois lignes avant la fin, oui, des gars, c'est qu'il y a un pinceau qui est en train de se faire ou qui est en train de se faire ou qui est en train de se faire ou qui est en train de se faire ? Ok, un autre guirlin dans l'Aqbara où Rashi s'allonge avec. Maintenant, il fait marcher l'Aqbara de manière complètement différente. Regarde-le-le peut-être dans les mots. C'est mieux. voilà il reprend il dit c'est ça c'est celui-là alors il dit je ne sais pas très bien pourquoi c'est Dahu comme ça il marche pour réfléchir il va rapporter le machlok entre Rabbi Eliezer et Rabbi Oshua Rabbi Eliezer on l'a vu dans Sanhedrin en Israël n'igali en Abitshuva vous savez en Israël ne sera pas sorti de Galoute que Bichuva et Rabbi Oshua il dit non c'est déjà marqué avec force alors comment ça marche ce n'est pas une Tshuva volontaire c'est une Tshuva forcée il va amener un roi comme Aman et il va leur faire des gzérots jusqu'à ce que et il va faire des gzérots et il va à la date il va y il va y à la suite il va y le Rébih Oshua sur le Bannin sur le Bicuva Ressonit donc c'est ça donc la 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 C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. 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 On continue. C'est un peu comme ça. 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 Quand même le mezid, il devient «няu衣 ». C'est une faute que tu as fait, pas exprès. « Chouva Israël ad HaShem en Okéha qui chachalta barawonech » « Rawon » c'est « mesid » « Chachalta » « Chachalta » c'est « trébucher » c'est pas « expé » « Réponse » quand tu fais « chouva » le « rawon » il devient « chachalta » « Ha rawon » « Mesid » voilà il y a la piche 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 « Chachalta » « Demande Admara » « Enique » « Oui, à ma racehla piche de la chouva chèze de notre n'a à sa tlo qui se pliote » « Je ne comprends pas » « Chachalta » lui-même il a dit que le mesid de la piche devient un « schout » devient une « misoa » il peut dire ça comme ça un « schout » ça devient Et là, on lui a dit que ça devient juste un Shogueng. Comment on sait ça? Comme dit le Pesouk, comme dit le Pesouk, comme dit le Pesouk, comme dit le Pesouk, il dit oui, ça dépend. Si tu fais un Shogueng, alors le Mesid devient Shogueng. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Le Pesouk, le Mesid devient Shogueng. Alors, celui qui veut travailler un petit Ma'aram-Chif, il raconte mes Fashim, là-bas, il raconte, il raconte Biorim, comment ça s'appelle, il raconte mes Fashim, il raconte Ma'aram-Chif, il veut donner un SBR à ça. D'accord. Regardez-le. Comment on peut expliquer cette idée-là, Bémi? Comment on peut expliquer un Scroote? Il se transforme en… On les dit qu'il se transforme en Scroote. Moi, j'ai pensé à une histoire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Amos, Amos. Moi, s'il ne me répond pas, c'est que… Alah. Ça y est. Il est passé de clignotant à Foufix. Ça va, ça va. Tu connais le Biaf Kov Kondisha, hein? Oui, oui, oui. Il a écrit un sainte-faire, il s'appelle Ma'il Ya'a Kov. Ma'il Ya'a Kov, pourquoi il a écrit ce livre-là? Parce que, quand il était jeune, c'est toute une chita sur Ma'seret Me'ila. Et pourquoi il a écrit ce sainte-faire-là? Ma'pita me l'écrit sur ce sainte-faire Me'ila. Il y a une histoire à ce livre-là. En fait, quand il était jeune, il avait trouvé la boîte de Sdaka dans la synagogue. Il avait… Il avait trouvé la boîte de Sdaka, il n'y avait personne. Alors, il s'est servi. Il s'est acheté, je crois, des bonbons. Oui, quand il a grandi, il voulait être Metakhen. Il n'est pas Baranchin, il est petit, mais il voulait être Metakhen. Il a écrit toute une chita. Imaginez-vous, cette ravera, elle était faite en adulte, etc. Est-ce que maintenant, la question que je pose, est-ce que maintenant, le satan, il peut monter dans le ciel et dire, regarde ce qu'il a fait comme ravera, il a volé d'Azaka. Oui. Est-ce que le satan, il peut venir dire une chose comme ça? Jamais. Pourquoi? Pourquoi il ne va pas venir? Parce que c'est ça qui a engendré le scrutin de faire son secret. Mais il y a à quoi? D'accord? Donc, c'est devenu finalement un scrutin, ce machin-là. Regarde, quand les israélis ont vendu Yosef, grâce à ça, comme il a dit, et malgré tout, et malgré tout, finalement, c'était les tovahs, ça a été tout ce qu'on veut pour qu'on soit amrave, etc. Mais malgré tout, il y a eu Asara Rougemalchut. Satad, il est venu, il a dit, comment vous avez fait? Vous n'avez rien fait là-bas. Vous n'avez pas payé. Alors? Donc, tu vois, c'est-à-dire que même quand tu te dis bien derrière une chose de mal, non, mais ça l'a vu. Lachem, tout, il fait pour le bien. D'accord? Mais eux, ils te marchent à mal. Là, ici, moi, je vais, le livre lui-même, toute l'existence du livre, son pilier, c'est, c'est, voilà, c'est le vol qu'il a fait. Il n'y avait pas de vol, il n'y aurait pas de livre. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Il y a le vol. J'ai écrit cette chita-là, Mykorazé. S'il n'y avait pas ça, il n'y avait pas eu cet événement-là, il n'y aurait pas eu de livre. Donc, là, Avera, je ne vais pas dire que l'Avera, je peux comprendre maintenant que l'Avera, qui a été faite, elle a une autre dimension. Elle a une autre dimension. C'est une source de positive, finalement. Moi, j'ai entendu. Je vais expliquer un petit peu comment B2B, c'est-à-dire que ça, on le fait quand c'est B-A-Va, c'est-à-dire venir écrire un livre, c'est vraiment que je suis attaché à HM. C'est bien. Donc, je vais expliquer un petit peu l'idée de comment c'est possible de dire que les Avera, et bien, deviennent des Souryot. Tu sais, qu'est-ce qu'il a Souryot de là à Méril à Méril à Méril à Koub ? Bon, je ne sais pas qu'il a laissé la copa là-bas. Ataoua. Même Asha, ici, il veut dire une autre idée, je crois. Une seconde. Sur ça, sur ça, il y a, justement, dans la période d'en ce moment pour le mois des Louls, il y a un rave, il a expliqué que, voilà, au Révi Israï, au Shachana, qui pour commencer, Succoth, on le voit aussi, et il dit, enfin, Loulé HM, c'est le mois des Louls. Et là-bas, il s'est marqué Béta Vashem. Et donc, il dit, il faut faire une chouva, mais Ava, il faut essayer de trouver toutes les raisons d'aimer Kaddosh Baruch Hu, de se rapprocher à Kaddosh Baruch Hu par Ava. Et ils l'ont attaqué, ils l'ont dit, mais toi, tu es un élève de Rav Yisrael Salanter. De Rav Yisrael Salanter. Tu as compris la phrase, toi, tu es un élève de Rav Yisrael Salanter. Comment tu peux dire ça alors que lui, tout son travail du mois d'Elloul, c'était la Hira. Il était Béhéra, Béhéra, Béhéra. Il a répondu, il a dit, lui, il était tellement chalème que qu'est-ce que ça veut dire pour lui, Zédonotav, il devient Scruyot. Il n'y a même pas de Zédonot. Donc, lui, il peut être dans cette madrégate de Hira, mais nous, c'est pour ça. La Hira, c'est Zédon, c'est Shogègue, je ne sais pas mon avis. Mais c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il a besoin, lui, de monter à Scruyot ? Lui, il est que dans les Shogègim. Et les Shogègim, ils vont monter à Scruyot. Si Zédonot, ils deviennent Shogègim Béhéra, les Shogègim, ils deviennent Scruyot. Donc, lui, comme il est déjà dans la madrégate, il n'y a pas de Zédon chez lui du tout. Alors, dans ce cas-là, ces Shogèg, avec la Hira, ils deviennent, et il n'a pas besoin de cette Hava que nous, on a besoin parce qu'on a des Zédonots. Bon, tu as expliqué quoi ? Tu n'as pas expliqué évidemment pourquoi ? Il s'est défendu. Il a dit que lui, il ne peut pas... On ne comprend toujours pas pourquoi, mais à Hava, on s'est mis à faire... Non, mais ça ne t'explique pas l'idée qu'Hachem, il puisse nous donner un cadeau comme ça. Ce n'est même pas compréhensible comme cadeau. Quelqu'un qui va manger du porc et après, il va faire mihila, ça va devenir un Shogègim. Mais à Hava, on voit quand même cette réalité, on la voit quand même. On voit parfois des gens qui étaient des grands Hava Riyadim et après, ils ont fait Chouva. On voit qu'ils ont une perola beaucoup plus grande que d'autres. S'ils n'étaient pas passés par ce passage-là, il n'y aurait pas eu le même impact. Donc, finalement, ce passage-là, tendu soit-il, et c'est lui le tremplin on voit quand même cette idée-là, un peu comme je dis dans le sujet du mail. Maintenant, Mashaï propose notre idée, mais ça me dérange. Il dit comme ça, il dit qu'il y a Non, c'est-à-dire, on lui pardonne, ça ne devient pas ce rouillot, mais comme il va faire des choses en plus, toutes ces choses en plus, ça deviendra des frouillot. Voilà. C'est normal, il a fait des choses en plus. Oui. Il a fait des choses en plus. Oui, mais globalement, pourquoi il fait des choses en plus ? Parce que justement, il a cette Hava. Assa Chouba, mais Ava. Oui, mais il n'y a pas une afiha finalement. Il y a une afiha ou pas ? T'es là, il y a une afiha ou pas ? Oui, non, non, mais je comprends. C'est-à-dire, tu dis, voilà, un produit, il est bleu, je le trempe dans la Chouba, il ressortira vert ou il ressortira bleu ? Tu es un bon peintre, toi. Si vous voulez, regardez Maramchiff, je pense qu'il manque dans Maramchiff, dans la vana personnelle, je pense, je parle de moi-même. Regardez Maramchiff aussi, il veut essayer de répondre à cette question. Comment il s'appelle Amos pour Maramchiff ? Il faut le laisser. Amos, tu fais Maramchiff ? Oui, on a fait un défi, il m'a fallé, tu as l'as. Allez, on va vers, on va vers, non. Amar Abishmuel banachmani, Amar Abiyonatan, la tchouba, c'est maarechette c'nota ou celle-à-da-da. La tchouba, la grande, elle permet d'allonger la vie d'en-a-da. Ah, il faut qu'il se passe, la tchouba, 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 alors, il vivra, donc ça allonge, il vivra. Une sorte de tchâta, la tchouba, 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 c'est tout. Mais alors, c'est normal, non ? Ce n'est pas si évident. Je pense que, quand même, on va considérer, peut-être que sa faute, elle reste faute. On a vu, c'est Tore Ad Mita, le Mita Mémareke. Ou Yéhye. C'est quoi, ou peut-être, le Dieu, le Dieu. Je crois qu'il y a un qui parle, qui parle tout ça. D'accord. Mais regardez une fâche. Amar Abiy Isha, amre be-marva, bishmé de rabba, barmari. Baur, eh, shé, l'ok, imidat, akadosh, balok, ou imidat, bas-sah. Voyez comment Hachem, il n'est pas comme l'homme. Midian, bas-sah, wadam, shé l'homme, makhlit et havero, quand on réuvenille en bête shimron, bête varim, avec des paroles, s'affek mitpayez zemen ou s'affeket mitpayez zemen. C'est possible qu'il arrive à le consulé, c'est possible que non. Ouais. Possible, il faut de l'argent, comme tu dis, Marsha. Mitpayez, apaisé, apaisé. Exact, très bien. Donc, le mot mitpayez, il y a le mot mitpayez, là, apaisé. Payezé, 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 payezé. Donc, premièrement, c'est possible mitpayez, c'est possible mitpayez. Im timselomar, im tomal mitpayez zemen, s'affek mitpayez bitvarim. C'est possible qu'il s'apaise avec des paroles, en lui parlant, ça veut dire s'affek mitpayez bitvarim. C'est possible, paroles, ça suffit pas, il faut un cadeau, il faut... Vous le donnez... Je me console, oui, et en plus, ça suffit avec des paroles. D'accord ? Alors, Marsha, il pose la question, pourquoi on n'oblige de dire basse-setre ? Marsha, lui, il répond, il dit, si c'est begaloui, il y a des... Alors, parfois, il y a marput, parfois, il y a mita. C'est pas cher de dire mitpayez bitvarim. Et là, ça, il dit, parfois, c'est begaloui, il y a khilu la jem. Alors, que tu veux, là, il y a khilu la jem. Ça suffit pas, mitpayez bitvarim, il faut la mita. Comme ça, chacun, il veut répondre, pourquoi l'adamara l'a dit le mot basse-setre ? Prenez avec vous, dévarim, des paroles, veshuvu el-hashem. Velo ! On considère celui qui a fait, tu vois, comme si il a approché des vaches. Nos paroles, ça fait en sorte qu'on a payé, on a amené des vaches. Si ma tomare pare-hova, peut-être tu vas dire pare-hova, des vaches d'obligation, sont moins acceptées que les pare-ni-dava, des cadeaux. Donc, ça veut dire qu'on considère que les vaches qui vont être approchées, c'est comme Nedava. On continue. Alors, le pasteur, Rabbi Meir, il dit, la tshuva elle est grande, que pour un seul qui fait tshuva, eh bien, mohalin l'ekhol, on pardonne tout le monde entier. Comme c'est marqué, el-pa, me tshuva, o-avem nedava, car, donc je vais les guérir eux, car kishav api mimenu kama koler, elle est revenue, c'est-à-dire, lui, mimenu lui, il a fait tshuva. Ce n'est pas marqué, kishav api mehem. Le-u-ven a fait tshuva, il a sauvé le monde entier. Comment on peut comprendre ça ? La page tout, c'est comme la commande, elle dit, comme ça, il rapporte aussi, comme elle dit dans le Kedoshine, comme le Rambam aussi, il rapporte. Oui, chaque personne doit se considérer benonite, asimiswot, 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 asimiswot ahat, eh bien, makhriya et asmog, lui, et kol haolam kulo, le-tova. Là aussi la même chose, d'accord ? Dans le même rayon, djimasha, quelqu'un, il fait tshuva, et je crois qu'il rapporte lui, il mehapekh, d'accord ? Pour répondre, il faut dire, il mehapekh, l'herbalot, ans, kuyot, grâce à ça, il contrebalance la balance du côté positif. D'accord ? Point. Guillaume Lachès, il nous dit, va voir, elle a m'a mis panou. Comment il a expliqué ça ? Ok, on continue. Echidame ba'at shuva. Comment on peut savoir quelqu'un qui l'a fait, tu vois, comment ? Amar, la viehouda, qui gagne, je ne sais pas qu'il y a d'où d'avoir avera, pas amrishona ou shniya, venissa l'émenu. La viehouda, il dit, par exemple, quelqu'un qui a fait une avera, oui, fait une avera. Maintenant, cette avera, elle est venue devant lui, une et deux fois, hop, il a su s'abstenir. Il a continué. Oui. Mahweh, alors dès le Chagaf, sachez que le Rambam, quand il rapporte ce dîne-là, il ne le rapporte pas deux fois. Il rapporte, quelqu'un qui a fait une avera, et une fois, il était avec cette même femme-là, avec le même kouach, et le même anor, etc. Il pouvait la faire, il ne l'a pas fait. Une fois. ça prouve, ça fait un chou-bag-moura. Et chez nous, Dragmara, c'est marqué le chou-na, ch'ni-ya. On dirait, il faut deux. Non, moi, je ne lis pas comme toi, Dragmara. Vas-y. Moi, je lis que c'est-à-dire que la première fois que la chose s'est passée, il est tombé, il a fait une avera. Ça s'est reproduit, et là, il s'en est sorti. Oui, mais il y a un waou en trop chez toi. Oui, mais non, il est en guersa, c'est entre parenthèses. Hein ? Il y a un petit vav à côté pour dire que ce n'est pas sûr qu'il y a le vav. Oui, où tu vois ton vav ? Vas-y, où c'est marqué ce que tu dis ? Dans Magmara, il est marqué. Il est marqué quoi ? Vas-y. Il va y avoir un pav, Amri-chou-na, où il y a un petit vav, si je le trouve. Oui, moi aussi je l'ai. Vas-y, mais il y a qui quoi ? C'est la gouta-bah. Alors ? Chou-na, où il y a un pav, et il y a un pav, et il y a un pav, où 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 il y a un pav. Il y a un pav, et il y a un pav. Comment, qu'est-ce qu'il veut dire le Bach ? Non, mais les mots, les mots, je prends juste les mots. C'est la suite de l'Akmala, je ne l'ai pas encore fait ça. Parce que tu vois en vérité ce qui gêne, ce n'est pas Uchnia, ce n'est pas le vav de Uchnia, c'est le V-Nitzel. Il faudrait que ça soit écrit Uchnia, Nitzel, Imena. Alors, bon, pour avancer un peu plus vite, alors à cette question-là, il y a deux drafines. V-Met, dans le rive, le Rambam, la Gersa n'est pas comme on l'a sous les yeux. D'accord ? Et le Rambam, il aurait, c'est Gersa. Si je ne me trompe pas, il dit, il ne faut pas lire le vav, il ne faut pas lire le vav. Le Rambam n'a pas le vav. D'accord ? Faham le Shona, mais le Faham, vous voyez ? Kigan, je ne sais pas si vous avez le Faham le Shona. Il n'y a... Il n'y a ni Tzel. Je pense que le Rambam, c'est comme le premier. C'est quoi le mot? Le Faham le Shona ? Je confie, je ne sais pas ça, la Nekouda. Peu importe, combien de fois il a fait la, il a fait la, il a su se retenir, c'est tout. Donc, c'est le Rambam. C'est le Rambam. il a appelé le moment de la vera, c'est à refaire cette vera-là. Ça, c'est l'expression de la Chine. Le Rambam l'explique différemment. Il a les mêmes corrodes, ce n'est pas maintenant que tu es un vieillard, tu n'as pas des corrodes, etc. D'accord ? Il a les mêmes corrodes, les mêmes tentations. Oui, et à la fin de Piquet, tu as retenu Zer Tchouva Moura. Et comment tu comprends Tomakom ? Si tu fais la vera à Marseille et à Lyon, ce n'est pas pareil ? Tu parles selon qui ? Tu parles à Chine ? Selon Rambam. Au revoir. Au revoir. Oui. Même le Macron, parfois, il est... Il est gorelle. Il a un effet. C'est possible. Ah, je crois que ce n'est pas un Macron où il a peur. Ah. C'est un Macron qui est libre. Voilà. On ne le connaît pas. Pourquoi on ne le connaît pas ? On ne le connaît pas parce que quand on te connaît, tu as peur. Quand on ne te connaît pas... On ne le connaît pas, tu veux dire. Oui. Ah. Un endroit où on ne te connaît pas. Par exemple. Donc, tu vois, on lève le... Ça allège la... La tentation. Exact. T'amara, Rav Yehuda. Rav, Rami Ketjiv, Ashten, Nesui Peshach, Kessoui Chata. Rav, il yivoraya, a-kiduzafasuk, heureux, celui, Nesui Peshach, Kessoui Chata. Il kouvre la fote. Or, Ketjiv, nekasseh peshah, ou lui yasselich ? Celui qui kouvre sa fote, lui yasselich, il réussit pas. Alors, il faut qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas. Il faut dévoiler ou il ne faut pas dévoiler la fote ? La fote. Dira la fote. Ah, le fait nefoussa, le fait nefoussa. Une fois, c'est un fait connu, une fois, c'est un fait qui n'est pas connu. C'est quoi l'explication ? Un fait connu, il est connu de toute façon. D'accord ? Donc, sur lui, il s'appliquera le passeau, nekasseh peshah, ou lui yasselich, tu es en train de dire que tu n'as pas cette faute ? Tu as cette faute-là. Tout le monde sait que tu as cette faute-là. Par contre, si personne ne sait, toi, tu sais qu'il y a la faute, le fait de l'exprimer, alors, mes marettes, ça diminue, comment il dit, la chie ? Ça enlève la... la croix de Chamaï, quand tu dis que tu as fait une faute, tais-toi, toi, tu le sais, tais-toi, ne le dis pas. D'accord ? Le même, ça montre qu'il n'est pas insolent. En tout cas, Rachid ne dit pas ça, il dit ce qu'on... de maître, c'est votre Chamaï. On continue. Donc, première explication, celle de Rav. Il répond autrement, Rav Nachman, alors, il faut qu'on le sache, comme ça, plusieurs peuvent intervenir pour essayer de réparer. D'accord ? Dans notre cas, c'est... C'est le contraire de ce qu'on dit dans la Tfilah. Comment on dit dans la Tfilah ? Et on dit ça vis-à-vis d'Hakadosh Baruch Hu. On le dit, on va te dire nos fautes parce que... Je n'ai pas compris, on est en train d'être mis à chèvres les deux soupines, là. Oui, mais quand tu dis que quand tu as fait une faute vis-à-vis d'Hachem, tu te tais, mais tu te tais pas vis-à-vis d'Hachem. Vis-à-vis d'Hachem, tu lui dévoiles, tu lui dis, voilà, je reconnais, j'ai fait ça comme un vérin. Je suis allé à ta question. Vis-à-vis d'Hachem, je dois dévoiler. Alors, moi, ne dis pas ça. OK. Mais je dévoile pas vis-à-vis des hommes ce que j'ai fait vis-à-vis d'Hachem. Bon, ça, c'est l'allée contre ce que j'expliquais moi. Par contre, quand j'ai fait une faute vis-à-vis des hommes, là, je dois dévoiler vis-à-vis des hommes pour, comme tu as dit, on m'aide pour essayer d'arranger. Tu changes d'avis maintenant ? Non. Ça, c'est vis-à-vis des hommes. Mais dis-à-vis d'Hachem. Vis-à-vis d'Hachem, je dois lui dire. Mais je ne dois pas dire aux hommes. À Hachem, je ne vais pas le dire à Hachem. On parle avec Hachem, c'est pas notre problème. Mais les gens, ils doivent savoir ou pas ? Une faute que j'ai faite vis-à-vis d'Hachem, non ? D'accord. Ok. Tanya. Raviyu Sib, Raviyu Uda Omer, Adam overa avara par m'rishunah mohalim lo, sh'niah mohalim lo, sh'lishit mohalim lo, revi'iten mohalim lo. Sh'neemar, ko'amar Hachem, al-shulshab Yisrael, v'al-arba'a lo'ashivenu. Alors, il y a, c'est pas facile, on fait à comprendre. Raviyu Sib, Raviyu Uda Inuji, quand un homme, il fait une avara, première fois, on le pardonne, deuxième fois, on le pardonne, troisième fois, on le pardonne. Il y a une discussion dans les halonis, parce qu'on parle d'une même avara ou d'une avara différente. Il parle de ça, mal-sha, mal-a-de-scriote, je crois, ou le Yara Vez, ou un peu plus, un des deux. Mettons, pour le moment, ça de côté. D'abord, on essaie de comprendre l'enseignement lui-même. L'enseignement lui-même a pour une traduction facile, les trois premières fautes qu'une personne fait, eh bien, il pardonne. Si on peut se poser, pardonne quoi ? Sans Tshuba, avec Tshuba, quand tu parles ? Quoi le sujet ? J'y arrive. D'accord ? Pour le moment, on met ça en suspens. Révi'i, par contre, la quatrième avril, on dit, mon ami. Je ne m'al-ko'amal HaShem, al-shelosha, pishai Israël, comme ça HaShem, il a dit, al-shelosha, pishai Israël, sur trois fautes. D'accord. Par contre, à l'arba, à l'o-ha-shivenu ? Quatrième ? Non. L'o-ha-shivenu. Très bien. Vous voyez, il y a un autre passage qui dit, Oui, il y a un autre passage qui fait. Oui. Une seconde. Par maïm shalosh, deux, trois, avec l'homme. Demande, c'est quoi ? On va prendre la deuxième façon. J'aurais pu croire. La première façon qu'il parle du rabbim. Ça, c'est vrai, c'est vrai pour le rabbim et pour le yahid, peut-être que nous. C'est vrai, c'est la deuxième façon qu'il y a un gars avec l'homme, même l'individu. Le homer, 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 le homer. Très bien. Maintenant, on revient au sujet. Maintenant, on a lu ce qu'on a besoin pour la souya. On revient dans le sujet même. De quoi on parle ? Alors, marchaient ici les maris, qui les marchaient sur le Chittatarif. Chittatarif, elle apparaît dans la Sartre Shachnada Fudzayn, là-bas. Là-bas aussi, il y a un pinceau qui est différent d'une autre, où le riff, il fait, il est mâchevé les deux sous l'autre. Pour lui, c'est le même rayon. Marcha, il commence à judicier le même rayon. Là-bas, c'est marqué Rishon, Rishon, comment c'est rapporté dans l'Akbala là-bas. Il enlève les fautes une à une. D'accord ? Le livre, il explique l'Akbala là-bas. Les trois premières comme ici. Marcha, il dit, je ne crois pas d'abord que ce n'est pas le match de l'Akbala. Deuxièmement, les psuchines ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes psuchines pour rapport dans l'Akbala de l'Akbala dans le Shachana. Bon, en tout cas, indépendamment de l'Akbala de Marcha, le livre explique qu'ici, on parle, on parlerait de quelqu'un qui fait des Averotes. D'accord ? Et les trois premières Averotes, je veux que il les enlève. On ne parle même pas de Chouva. Pas de Chouva. Ils ne sont pas comptabilisés. Trois premières Averotes, une personne, donc à partir d'autres raisons, elles ne sont pas comptabilisés. Elles ne comptent pas. OK ? Et uniquement à partir de la quatrième où ça commence. Ça, c'est une Chita. Il y a une autre Chita, celle du Ravad, il ne lui dit pas du tout. Bien sûr qu'ici, quand on dit qu'il pardonne, c'est avec la Chouva. Oui ? Mais c'est quoi le Hidush ? C'est que même les Hamourotes, les Averotes, Hamourotes, qu'un homme, il fait, les 3 premières, même la Chouva, même la Chouva, uniquement suffit. Il n'y a pas besoin de Yom Kippur, les Sorin, les Sorin, les Mekhafrin, les Mekhafrin, il n'y a rien besoin de tout ça. La Chouva, même pour les Averotes, Hamourotes, les 3 premières, le Rosh, ici, dans l'Imane d'Aïn, il est Mahmir. Un peu dans le même sens que le Ravad, il est Mahmir. Il dit ce qu'on a dit que, vraiment, bon, ce qu'il dit le Rosh. Quand, on a dit là-haut, quand tu fais Chouva, sur Mishat Asse, l'Ozad, il ne bouge pas de sa place et on le pardonne, ça, ça a été dit pour les 3 premières Averotes. Une fois que tu as dépassé les 3 premières Averotes, les Arba, les Kikapara, tu les mets tous d'un cran. Ouais, bon, il est méchant. Ça veut dire que, même Mishat Asse, il faut y'a un Makiforim. D'accord ? Donc, on a changé toute la facette de la Souliya, selon lui. C'est bien. Mais en tout cas, Marcha, il n'est pas d'accord avec Agar, il n'est pas d'accord avec ce qu'on a dit dans le Riff, sur le Riff. Et lui, il dit, c'est bon, je le retrouve, voilà, il dit, «Ve l'oulet d'ivraeem, n'irraa d'ach, d'atam ou d'achal ou b'achada miltahiri, les deux soubiot, l'osh Hashanah et chez nous, ce n'est pas la même chose, et l'ach d'achal b'achada avvera et m'ishtahim. Chez nous, on parle d'une même avvera, et sur ça, le Yahvé, c'est lui qui dit non, on parle d'une avvera différente, on dirait, le Yahvé, sa difficulté, c'est qu'on verra par la suite dans l'agmara, celui qui fait une avvera avec Shannabana, c'est plus qu'il est terre. Ouais. Alors, moi, ça commence à clignoter, si je clignote, je vous dis au revoir déjà. Je te raconte une histoire. Manu, je n'ai pas compris ce que tu as dit là, juste avant, je n'ai pas entendu ce que tu as dit avant. Celui qui fait une avvera et la... On verra ça dans la suite, voilà. On va faire une avvera, on va faire une avvera. Donc le... La mâcha admire dit, ici, on n'entretrête de parler avec un avvera, et si tu as oublié par la suite, tu as oublié le Masamabana, tu as oublié le Masamabana. Par la suite, parce que tu as oublié d'avoir avvera par le 2e ou le couple, justement, ça va être un avvera, D'accord ? 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 il n'aurait pas fallu détailler la faute il va expliquer il va juste expliquer pourquoi Moshe il a dit ça donc justement il te dit il n'a pas détaillé la faute il va dire que ce n'est pas pour détailler c'est pour autre chose c'est pour dire ça c'est parce qu'ils avaient beaucoup d'or c'est pas pour détailler la faute il ne faut pas détailler la faute c'est ça d'accord pourquoi de soutenir nous on détaille si on si on dit que il a juste dit ce n'est pas nécessaire de détailler ok nous on détaille on peut faire comme je lui ai dit c'est pas nécessaire mais il s'est dit il ne faut pas détailler bon ça c'est qu'on fait comme il veut d'Abel Mbaba bon donc on je continue il dit l'argent que tu lui as donné en grande quantité l'argent est hors c'est ça qui a engendré qui a fait l'Ezav il y a deux personnes deux personnes qui ont géré leur âme Israël des bons Moshe Moshe Amar il a fait le het de Meme Riva Moshe l'a dit écris écris cette faute là alors Barcha il dit où est-ce que tu as vu que Moshe l'a été d'accord qu'on écrive Barcha il répond il dit que cette faute là c'est entre lui à Kadosh Baruch donc Kadosh Baruch pourquoi il a écrit il faut être entre lui et Hachem il faut qu'il écrit alors il dit si Hachem il a écrit c'est parce que Moshe Rabenu il voulait que ça soit su pourquoi Moshe Rabenu il voulait que ça soit su on verra ça dans la suite de l'Akmara Moshe Amar il dit comme c'est écrit dans la Torah comme vous ne m'avez pas fait confiance pour le sanctifier David Amar il dit évidemment il dit il n'écrit pas ma mauvaise action nous on voit que David Amar pense ainsi il dit donc le mot David il ne parle que de Moshe deux femmes on allait frapper au Béjin une elle a mangé Pagé Jverit d'accord Pagé Jverit c'est-à-dire quelque chose qui est de la Shemitah c'est marqué les 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 quand tu manges Pagé c'est-à-dire le fruit n'a pas encore bien grandi tu es en train de l'abîmer ça c'est-à-dire donc on l'a frappé on va l'affrapper pour ça et l'autre on va l'affrapper parce que quel qu'il qu'il a fait ouais c'est on va voir dans la suite du Mashal qu'on écrive c'est quoi mon qu'il qu'il d'accord pour ne pas qu'on dise que moi je suis mort dans le Midbar comme sont morts aussi les Mraglin le Dora Midbar qui eux ont écouté les Mraglin moi rien à voir écris la raison de ma mort écris la raison de ma mort ça n'a rien à voir avec les Mraglin voilà pourquoi Moshé maintenant je reviens sur Rachid Rachid dit vous êtes le bas les Mraguts explique Masha pourquoi Rachid a du besoin de dire vous êtes le bas les Mraguts sinon il y a Masha Masha il dit vous êtes le bas les Mraguts comme on explique le Mragut de l'Agmara sur ça il dit à Masha il dit attends excuse moi mais c'est pas comme ça quelqu'un qui a Mita même si tu fais une attrave à la Mragut il n'a pas Mragut d'accord on fait les Mraguts alors c'est pourquoi ils disent quand même ce sont les Mraguts qui sont les Mraguts qui sont les Mraguts qui sont les Mraguts bon moi je crois que c'est là-bas dans ma côte entre l'Abi Ishmael et l'Abi Akiva d'accord d'accord c'est vrai nous on tient comme l'Abi Akiva mais peut-être que là la Chine dans le Masha elle a parlé comme l'Abi Ishmael c'est très grave si c'est ça si c'est vrai ce que je dis la Mragut elle n'est pas si grave que ça d'accord au niveau du Masha ce n'est pas grave que je suis en Tana même si la Lacha n'est pas d'accord avec Masha comment il explique lui il dit la femme elle a fait la Kavana c'est ce qui elle t'a dit Bela donc la elle t'a les Mraguts d'accord c'est ça c'est ça la Kavana de Rashi comme ça il explique le premier Rashash toujours sur le même Rignal Rashash il dit pour Rashi il dit de ces mots on voit que pas tout le monde est d'accord avec Rashi d'accord donc on peut expliquer comme Rasha ce n'est pas grave mais si on veut expliquer comme nous comment on tient la Rakhad il dit qu'il s'est avant première réponse après il dit Après il rajoute, il dit Je me souviens que quand la Gemara parle de Elle parle de Je me souviens que la Gemara parle de Voilà comment il dit Après il rapporte entre parenthèses Il y a un autre Chakam qui a été marché la même chose Dans le Marat Sahayot Il y a le Chakam qui s'appelle Megilat Starim C'est celui sur le Ramam là-bas Il s'appelle Megilat Esther Rav Margaliot je crois Et là-bas il écrit quelque chose Que beaucoup de Chakamis ont été étonnés sur lui Marat Sahayot il a été étonné Lui-même il écrit qu'il y a de Malak Il est étonné Et de même Laura Chach il a marché sur lui Il dit comme ça Il dit que Même si c'est assez Même si c'est assez Si tu as été très beau Il est étonnant Donc c'est ça ce que les Parchim Ont soulevé comme problème Racha Chach dit Ok maintenant on revient à notre souverain On revient à l'histoire Donc Amra Lael Ota Chach la Pagesh Vérit Celui qui a mangé Pagesh Vérit Beva Kasha Mikem Odjiro Alma iloka Donc quelque part Selon Rachid Les formules à table Bien que Marat Sahayot n'est pas d'accord avec ça Celui qui a mangé Pagesh Vérit C'est Moshe Rabbe Celui qui est là C'est Dora Midbar Oui Rien à voir De Averrot Pagesh Vérit Rien à voir Oui Alors Il dit Que Amra Lael Ota Chach la Pagesh Vérit Bon mais d'ailleurs Regarde Le purou De Marja Quand même Si on dit que Qu'il qu'est là Et c'est que On ne comprend pas très bien ça On ne comprend pas très bien ça On ne comprend pas très bien ça Amra Lael Ota Chach la Pagesh Vérit Beva Kasha Mikem Odjiro Alma iloka Faites savoir pourquoi vous me frappez L'Oyomro Alma Chez do loka Z do loka Pour ne pas qu'on dise Il le frappe Pour la même raison que l'autre Oui Et vu au Pagesh Vérit Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris des Pagesh Vérit Et l'ont mis autour de son cou Bayou Makhrezine Les Fanea Les Fanea Moumré 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 Il proclamait Que c'est pour Eskej Vérit Qu'il a été frappé On continue Moumé 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 Les Hanafim Il faut les dénoncer C'est quoi Les Hanafim Les Hanafim Il dit qu'eux Ce sont des Récharim Il faut croire Qu'ils sont des Tzadikim Oui Il faut les dénoncer Pourquoi Moumé Moumé Ils vont faire des mauvaises choses Et les gens vont apprendre D'accord Ça veut dire Il paraissait s'adir Au départ il était Après il a changé Donc Et il fait des Je mettrai des embûches devant lui Pour le divulguer Fais-le toi D'accord Que ça veut dire Moumé C'est quelqu'un de défini Ça veut dire Décis C'est fini Signé Explique Rashi Rasha Gamur Bien que On a signé Sur lui Qu'il doit être puni Alors Dites Regardez On a dit Alors On a deux réponses Première réponse Ça repousse La Puranoute Oui Le Xardine Il n'est pas Niqra Comme ça on a vu Dans la Shashana Deuxième réponse C'est l'Abi Qui pense Même après Xardine Donc Même Le Rasha Gamur Selon Rabbi Xardine C'est fait Que le fait Que le fait Qu'ils sont oisifs Ils pensent Faire C'est mal C'est mal Pour eux Prendre La Ramanoute Comme il dit Rashi Des grandes responsabilités Enfin Je m'explique Quand toi Tu les cherche D'accord Mais si on te les impose C'est D'accord Après Quelques questions Quand même Par exemple Yosef On lui a Imposé La Ramanoute Autant On dit bien Qu'il est mort Avant C'est lui-même La Peuve Il est mort Avant Ses frères Alors Ses frères Est encore En vie D'accord Bon Il y a des réponses À ça C'est une façon De dire Il ne va rien Y gagner Tu sortes D'elle Sans faute Comme tu es venu Quand tu sortais Faire un jugement Amar Dizait la phrase Suivante Il sort Se faire du mal Se tuer Il va juger Peut-être qu'il va mal juger Il va se la ramasser Ouais Et je le fais volontairement Et il y va D'accord Il n'a pas trop le choix Bon il y va Regarde là Ici on voit Un peu contraire Ce que je viens de dire Quand tu fais contre ton gré Alors tu ne l'as pas Il s'envoie que non Mais vous n'avez S'envoie que C'est la nafite On se voit Bété Lait Oravide Ça veut dire Il ne va pas faire La somme de sa maison Il ne va pas amener De l'argent Pour sa famille Il revend Chez lui Les mains vides Ouais Bon Acceptons tout ça Alvaï Que La yesya La bia Elle soit Quand il revient Ça veut dire Dans sa maison Comme lorsqu'il est sorti De sa maison Pour aller juger Rava Il y en a qui disent On n'est pas Goressa Mais Rava On va voir la même chose Que Rava Quand il voyait Une troupe de personnes Qui marchait derrière lui Pour l'honorer Rava Amar Il disait comme ça Il sera perdu Ouais Les gens vont dire Les gens vont dire Mais il est où Ouais On dirait qu'il est en train De se maudire Ça Rava Explique Rashi Il est en train de se maudire Comme quand il y a un attaquement De personnes autour de toi Tu as En règle Il est en train de se maudire Comme ça Alors Après on fait si tu veux On verra On discutera Tu as trouvé Le téléphone du verre ou pas ? Il m'a donné Il m'a donné Mais j'ai pas eu le temps D'appeler J'ai pas voulu appeler trop tard Comme je sais qu'en Israël Vous avez un décalage Il nous dit demain matin Manu on a cours demain ? Demain On voulait faire demain ? Oui Oui ? Oui Ok Ok Parce qu'après Ça se prend le champ d'aff Après il faut que j'aille Chez Kereli Houdam Moi Tu t'es m'a ? Tu t'es m'a ? Tu t'es m'aïchna ? Euh Ok Ok On t'achète 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 Il nous envoie un message ? Oui Allez là il a top